Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Il a aussi fait le déplacement pour aider les élites de la Léquier à demander à Dieu de couvrir le président de la République de toutes les grâces, de toutes les bénédictions pour les merveilles qu'ils réalisent dans leur vie. Nous supposons juste parce que si c'est pour les merveilles réalisées dans la vie de tous les Camerounais, beaucoup nous insulteront. Donc, retenons que les élites remerciaient le Seigneur Dieu Tout-Puissant de leur avoir envoyé le président de la République pour opérer les miracles dans leur vie à eux. Normal que les bénéficiaires de la gouvernance et des privilèges du président de la République dorment dans des synagogues, des mosquées, des sanctuaires pour prier pour lui. La vie, c'est le schéma. Normal qu'ils engagent des veillées de prière, des nevennes, des jeunes pour prier afin que le créateur, c'est lui qui leur permet d'avoir les vaincre de plus en plus arrondis. Pendant que les nocres ne font que s'aplatir, on dirait des athlètes du Kenya, normal. Qu'ils épuisent toutes les variations de la litanie des saints pour dire merci à celui qui leur permet de voler dans l'impunité totale et de cascrer tout un peuple. Disons juste qu'il y a eu messe d'action de grâce. Non, une messe pontificale dans un village égaré de la Léquier pour demander au Seigneur de continuer à bénir le président. Chacun se bat comme il peut. La perte des privilèges n'est pas facile. Alors, les élites de la Léquier n'ont pas crouvé mieux qu'une action religieuse pour exprimer leur gratitude au chef de l'État suite à la nomination récente de quelques fils du département à des postes dont ils méchrisent seuls la haute importance. Mais ce qui nous amène à parler de cette messe dite pontificale, au grand étonnement du qualificatif pontifical, c'est deux choses. D'abord, l'association des hommes dits de Dieu à des activités politiques masquées d'un ogre politique qui n'est pas digne de mettre ses pieds à l'église sans une confession et répentance préalable. L'activisme des prêcres, pasteurs et imams dans les activités politiques d'un ogre politique qui n'est pas digne de prendre la communion sans confession et répentance préalable. Les hommes dits de Dieu qui, dit-on, bossent d'abord pour les opprimer, mettent d'abord l'humanisme devant l'amour du prochain. Vont-ils nous dire qu'ils ne sont pas au courant de l'oppression et de la répression de ces gens ? Vont-ils nous dire qu'ils ne voient pas tout cet appauvrissement sauvage orchestré par ces gens ? Vont-ils nous dire qu'ils ne voient pas toutes ces choses difficiles à prononcer dans lesquelles sont engluées ces gens ? Ces hommes dits de Dieu vont-ils nous dire qu'ils sont sourds et aveugles au point de rester muets ? Non, pas du tout. Ils sont bel et bien au courant de tout. Alors, trois hypothèses. Soit ils sont des carriéristes, soit ils sont de simples gombistes, soit ils sont des complices membres de l'ogre, soit ils veulent voir leurs enfants grandir aussi. Mais c'est quand même un peu curieux de voir ceux qui pratiquent la vertu au quotidien, ceux qui sont chaque jour engagés dans les activités des paroisses, lorsqu'ils sont dans le besoin d'une messe d'action de grâce, on les taxe, on refuse, on les chasse parce qu'ils ne sont absolument rien, parce qu'ils n'ont rien. Il faut donc être un en haut d'en haut, un riche, pour voir un évêque, un imam courir. Même si tu es le pays criminel du pays, ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème pour eux. Ils viendront. Il suffit juste d'être un puissant de la cité. Quel prêtre ? Quel évêque pouvait refuser la sollicitation des chrétiens d'en haut, des paroissiens d'en haut que sont les élites de la Léquier ? La dîme est colossale. Les offrandes sont colossales. Qui va se négliger ? La vie, c'est le schéma. Ensuite, deuxième interrogation qui nous frappe, c'est la sincérité de ces prières élevées vers le Seigneur par des gens qui ne sont riches que du fait de la malgouvernance, des crieurs d'arachide et des buveurs de piqurus du Président qu'ils disent glorifier. Est-ce vraiment une vraie prière ou il s'agit tout simplement de l'instrumentalisation du nom de Dieu et de son Église à des fins de séduction politique ? Les messes d'action de grâce seraient dans ce cas un ocre au niveau des atalacos politiques pour séduire le prince faiseur de richissimes sans effort, les renards qui seraient en train de séduire le corbeau sangral porteur de fromage afin qu'ils puissent le lâcher. Avec la complicité des hommes dits de Dieu, les séances de prière en faveur du chef de l'État seraient des séances de voudou politique où les uns et les autres, au lieu de prier sincèrement, font plutôt des incantations politiques en vue de forcer la mansuétude du prince. La vie, c'est le schéma aussi. De toutes les façons, sûrement en apprenant l'organisation de telles messes, le prince se dit parfois « Arrêtez-moi rapidement ce cirque, bande d'hypocrites ! » Sûrement, son épouse se dit aussi parfois « Arrêtez-moi ce cinéma, bande d'opportunistes ! » Sauf si ça leur plaît aussi. Bonne journée à tous. Ça, le docteur Aristide Mouna a fait fort. Il a vraiment fait fort. Le gars s'attaque. Le gars s'attaque aux prêtres. Il s'attaque cette fois-ci là aux religieux. Et normalement, dans un pays qu'un président a lu, cela fait plus de quatre décennies, au sommet de l'État, nous ne devrons pas être en train de dormir, de rêver, de jouir, de boire, mais surtout d'aller dormir dans les églises comme nous sommes en train de le faire. Parce que pendant ce temps, c'est notre avenir qui est mis sur la table et les gars sont en train de manger par rapport. Il a fait une sortie suite aux multiples messes d'action de grâce que, dans les différentes communautés, les élites de l'Ordre de 82 font en l'endroit du prince, M. Paul Biya. Et il se dit, si ce n'est pas que des privilégiés qui ont peur de perdre leurs privilèges, qu'est-ce que c'est ce comédie qu'on entend ici et là avec l'accompagnement des hommes de Dieu, des gaziens de la foi, des gens qui sont censés suivre la compassion du peuple et puis intercéder auprès du Père, le Père céleste, celui-là même qui va venir apaiser leur cœur de toutes les souffrances qu'ils sont en train de vivre. Souvent des souffrances basiques, parlant d'accès à l'eau potable, parlant d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on ne fait plus sans pas, sans trouver les nids d'ondures, les nids d'eau. C'est tout cela que le prêtre devrait aider à intercéder auprès des dirigeants, auprès du Père céleste, auprès de l'éternel Dieu des âmes. Alors le docteur Aristide Monod se demande quel est ce genre de l'utégie, quel est ce genre de ditanie des saints qu'on continue à faire à l'endroit de M. Polpia comme quoi c'est grâce à sa bonté, C'est grâce à sa magnanimité qu'il permet au fils, cette fois-ci c'était le cas d'un fils de la léquier, qu'il a permis à ce fils de la léquier de Russie d'accéder à ce poste de direction, à ce poste de privilège, à ce poste de service à la haute magistrature. Alors, pour le docteur Aristide Monod, il pense que c'est une association des hommes que vont dire qu'ils ne voient pas tous les misères qui sont autour de nous. Le politologue question donc la responsabilité cette fois-ci des hommes de Dieu. Que lorsque ces hommes-là viennent demander un culte d'action de grâce, qu'est-ce qui leur préoccupe le plus? Est-ce la pauvreté grandissante qui grogne dans la rue ou alors c'est un peu de cagnotte qui peut se faire à la suite de ce culte d'action de grâce? Pour pouvoir répondre, il faut se questionner de l'état d'âme et de la condition sociale de ces hommes de Dieu-là. Il serait bien de savoir que c'est d'abord un, des salariés, deux, ils sont issus des familles qui ont bien le vrai pour qu'ils deviennent des hommes de Dieu. Et donc, forcément, il y a une attente qui vient de leur famille biologique, mais également de leur relation dans la société qui a besoin d'argent. Et donc, face à ces dirigeants qui viennent et leur demandent de poser des actes qui souvent, parce que d'après la lecture d'Aristide Monod, leur intercession, chaque fois à l'endroit de M. Pormillard, fait endormir le peuple, en commençant par ceux qui sont dans les églises. Et par la suite, parce que ces messes-là ne se limitent pas dans ce cadre-là, elles sont réveillées lors de toutes les sessions de journal. Et donc, c'est tout le pays qui est arrosé par des actes qui permettent d'endormir la masque. Et s'ils sont répliqués pratiquement chaque jour, on comprenait ce mot, on dit que le RDP, ça n'a pas besoin de faire la campagne. Parce que c'est chaque jour que toutes ces activités-là sont faites, à l'endroit d'un même homme, et on est toujours en train de lui magnifier pour la bonté de son cœur. Et pour le politologue Aristide Monod, il dit que si ces hommes de Dieu ont refusé ou bien ont tourné l'œil à l'approvisionnement autour d'eux et se focalisent uniquement sur ces hommes privilégiés et les gens qui en découlent de ces pratiques-là, et bien pour lui, ils sont trois choses. Un, des carriéristes, c'est-à-dire des gens qui sont en train de tout faire pour protéger leur carrière, pour se voir promulguer d'une étape à l'autre. De deux, ce sont des gombistes, des gens qui trouvent chaque occasion pour se faire de l'argent. Et trois, ce sont des complices qui permettent de maintenir ce gouvernement en place. Et c'est le cas depuis près de quatre décennies. On parle de 41 ans déjà, c'est pas rien, c'est à travers le foieisme que M. Biard réussit donc finalement à passer son message politique, à faire son marketing politique parce que ce n'est pas loin de cela. Il dit alors que par la suite, pour faire un résumé de tous ces attributs dont incarnent ces hommes de Dieu-là, ce sont des gens tout simplement qui veulent voir leurs enfants grandir, qui veulent avoir des moyens de protéger leur retraite. Alors, quelle est donc la sincérité de la prière inévitée cette fois-là au très haut ? Quelle est, si ce n'est que l'instrumentalisation de la maison de Dieu à des fins politiques ? Quelle est donc la sincérité de cette prière-là ? Cette prière-là n'est pas finalement faite pour M. Biard, pour lui donc, pour le permettre à s'éterniser au sommet de l'État. Il faut se demander, il faut savoir poser les vraies questions pour pouvoir avoir certaines réponses. Il parle finalement que c'est un sikh, ce sont des opportunistes, cette incantation politique qui ne permet qu'en dormir la foule et de maintenir les mêmes personnes au même sillage d'opportunisme. Eh bien, pour lui, il se dit que le peuple camerounais ne devait plus se laisser assommer. Vous avez suivi le discours de Macron lorsqu'il parlait de l'Afrique. Il dit que c'est une histoire d'intérêt. Mais, eh bien, chacun lutte pour protéger ses intérêts. Ces hommes de Dieu-là, finalement, ils ont compris. Ils sont en train de jouer au jeu pour pouvoir protéger leurs intérêts. Dez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette lecture du Dr Aristide Monon. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations. Si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de révisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Comanquer également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste un crochet sur notre chaîne. À très bientôt. Merci.